Donc, ce qui descend doit-il remonter? C'est la question de cette présentation aujourd'hui. C'est une question qui est un peu dans l'air du temps depuis le début de la pandémie l'an dernier. On a entendu des gens, y compris bien des économistes, dire que la situation actuelle est temporaire, que tout va revenir à la normale économiquement après la pandémie. On a entendu cette espèce de pensée magique circuler, un peu comme une cassette, que oui, l'économie a sombré, mais vous savez comment c'est. Après la pluie, la pluie revient le beau temps. Il y a certains économistes bourgeois, en fait, qui ont fait l'analogie avec les années 20, les années folles, comme on l'appelle, et qui disent, en fait, par exemple, qu'après la grippe espagnole, qui a amené la mort de millions de gens à la fin des années 10, on a eu, en fait, une période de croissance économique aux États-Unis particulièrement. Et donc, similairement que la prochaine période, la prochaine décennie, on devrait retourner à une période similaire aux années folles. Donc, cette espèce de pensée magique-là, qui relève généralement plus d'un souhait que d'une vraie analyse, en fait, c'est ce qu'on a entendu notamment au sommet de Davos, il n'y a pas si longtemps, au début de l'année, en fait, il y avait notamment le PDG de Barclays qui avait sorti cette analogie-là. Ce à quoi, lui avait répondu un conseiller économique de HSBC, il dit, oui, bien, les années 20, ça a fonctionné pour certains, il me semble, mais il y a quand même eu énormément d'inégalités dans les années 20 et tout s'est effondré avec le crash de 1929 puis ensuite la Grande Dépression. Donc, il faut faire attention un peu à quel genre de souhait qu'on veut avoir pour la prochaine période. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, quand on regarde l'économie, effectivement, on connaît une reprise économique. Et en général, à l'échelle mondiale, la croissance devrait se situer autour de 6 % d'ici la fin de l'année, comparativement au recul de 3,5 % environ qu'on a connu l'année passée. Et il y a beaucoup de gens dans la classe dirigeante qui s'enthousiasment devant l'idée d'un nouveau cycle de prospérité. On entend l'idée que lorsque la pandémie va se terminer, ou du moins contrôler, la croissance économique va revenir en flèche en raison du relâchement de la fameuse demande qui a été refoulée, la demande accumulée depuis la pandémie. C'est vrai qu'il y a une énorme quantité significative d'argent qui n'a pas été dépensé en raison de la pandémie. Et qu'à mesure que l'économie se relève de la pandémie, il y a une somme d'argent accumulée qui va être dépensée. Et si l'année passée, les économistes s'inquiétaient du ralentissement de l'économie, de la dépression, maintenant, ce qu'on voit, c'est un peu l'inverse, en fait. On s'inquiète de la surchauffe du marché. Et il y a plusieurs facteurs qui se cachent un peu derrière la situation actuelle. On a commencé, en fait, par l'énorme somme que les gouvernements ont injectée pour maintenir le système sur le respirateur artificiel depuis le début de la pandémie. On estime que ce sera à peu près une somme de 19,5 billions de dollars qui auraient été injectés pour éviter que l'économie s'efforne. C'est assez énorme. Et la plupart de cet argent a simplement été créé par les banques centrales via le fameux système de l'assouplissement quantitatif, ce qui revient essentiellement à imprimer de l'argent à partir de rien. Et aux États-Unis seulement, entre mars et novembre 2020, dans cette période-là, seulement la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de 25 %. C'est assez incroyable. J'ai trouvé un tableau qui provient de Bloomberg. Je ne sais pas si vous pouvez voir la ligne énorme qu'on voit sur le côté ici. C'est la quantité d'argent qui a été injectée dans l'économie américaine en 2020. Et si on compare avec 2008, c'est des chiffres qui sont d'une mesure complètement radicalement supérieure. Donc, c'est assez incroyable ce qu'on voit en ce moment. Et par ailleurs, on voit aussi évidemment des obstacles importants dans l'offre de marchandises actuellement en raison de plusieurs facteurs. Donc, premièrement, il y a eu une destruction de la production. On a vu des usines qui ont fermé en raison du confinement. Récemment, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi l'augmentation des prix dans le secteur énergétique. On voit aussi les bouchons dans les chaînes d'approvisionnement, notamment en raison de la pénurie de main-d'oeuvre qui se rajoute à ça. Puis, on a une demande croissante, en fait, qui dépasse la capacité de production dans un certain nombre d'industries, comme par exemple l'industrie des semi-conducteurs, ce qui impacte aussi l'offre des produits électroniques, des téléphones, des ordinateurs et tout ça. Donc, tous ces éléments-là qu'on voit ensemble, c'est ce qu'on peut appeler la recette, en fait, pour l'inflation, pour la hausse massive, la hausse généralisée des prix. Et avec maintenant une demande plus élevée, on voit vraiment l'inflation arriver. Bon, les chiffres se mettent à jour à chaque semaine. Aux États-Unis et au Canada, l'inflation tourne autour de 5 %. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 2008. Même, je pense qu'au Canada, c'est depuis 2003 qu'on n'a pas vus les chiffres aussi élevés. Et il y a des économistes de la réserve américaine, donc la Banque centrale américaine, qui disaient qu'on ne devait pas s'inquiéter de l'inflation, que c'était seulement temporaire et que c'était normal que ça arrive après le choc de la pandémie puis le retour, la reprise de l'économie. Mais cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais le patron de la FED, justement, de la réserve américaine, a fini par dire, un peu devant le fait accompli, en fait, devant les données qui arrivent, qu'on ne peut plus dire, en fait, que l'inflation est seulement temporaire. Et donc, ça en dit beaucoup aussi. Et il y a des économistes qui sont vraiment inquiets en ce moment, en fait, puis qui envisagent que devant une grande inflation, la situation risque d'être vraiment dramatique. Parce que ça va nécessiter que les gouvernements, via les banques centrales, interviennent et augmentent significativement les taux d'intérêt afin de calmer l'économie. Mais ce qu'on sait en ce moment, c'est que l'économie est accrochée à du crédit extrêmement abordable, dont les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas dans bien des pays. Alors, la réalité, c'est que si on augmente les taux d'intérêt, c'est des millions de familles, c'est des millions de compagnies, en fait, aussi, endettées, qui vont se ramasser au bord du gouffre. Et il y a des centaines de milliers d'entreprises zombies, donc qui ne sont pas vraiment rentables en ce moment, qui vont faire faillite. Et aussi, bien, ça risque d'amener une fuite de l'argent qui est sur les marchés financiers et les bulles spéculatives en ce moment vers les paradis fiscaux, potentiellement, ce qui va amener les énormes bulles spéculatives à s'effondrer. Et donc, redresser les taux d'intérêt, c'est assez dangereux dans le contexte actuel. Et ça risque aussi d'affecter dramatiquement la dette des États. Je peux donner un exemple, en fait. La semaine passée, le gouvernement du Québec a sorti sa mise à jour économique. Je vous donne juste un exemple de la province au Québec. Et dans le budget, le gouvernement estime qu'au Québec, en fait, le service de la dette, donc ça, c'est l'argent que le gouvernement doit payer sur la dette à chaque année. Donc, ce n'est pas le montant de la dette, c'est simplement l'argent qu'il doit dépenser à chaque année. On estime que si les taux d'intérêt venaient à augmenter de 1 % seulement, ça l'affecterait, en fait, assez significativement, le service de la dette. En ce moment, au Québec, c'est 9 milliards de dollars par année. C'est le taux, la quantité, le montant le plus élevé qu'on n'a jamais eu dans la province. C'est 9 milliards que le gouvernement doit débourser chaque année sur la dette. Et c'est le troisième poste budgétaire. Donc, après la santé et l'éducation, c'est le service de la dette qui coûte le plus cher. Et on estime qu'un 1 %, si on augmente 1 % des taux d'intérêt, ça va affecter la dette de 2 milliards de dollars de plus. Et donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre, en fait, que l'augmentation des taux d'intérêt, ça va avoir des impacts assez importants sur la dette des États. Mais ultimement, en fait, même si on relève les taux d'intérêt, on ne sait même pas, on n'est pas certain, en fait, de savoir si ça va vraiment ralentir l'inflation. Parce qu'il y a tellement d'argent qui a été injecté, tellement d'argent fictif qui a été amené dans le marché, qu'on ne peut même pas être certain que ça va avoir un impact. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on se ramasse vraiment dans une impasse, même d'un point de vue capitaliste. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal comme marxiste. Je pense que c'est assez clair. On ne peut pas prédire exactement comment les choses vont se produire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'économie mondiale est un ensemble extrêmement complexe, influencé par de nombreux facteurs, incluant le facteur politique. Et c'est aussi, pour l'instant, très difficile de savoir comment la pandémie va continuer d'affecter la dynamique économique avec l'arrivée du nouveau variant et tout ça. Et donc, en ce moment, oui, il y a une reprise de l'économie, mais il y a aussi des signes d'alarme, en fait, à l'effet que l'économie serait déjà en ralentissement. Le nombre de nouveaux emplois créés aux États-Unis récemment, par exemple, serait beaucoup moindre que les estimations. On a aussi, évidemment, depuis quelques années, le ralentissement de l'économie chinoise. Et là, aujourd'hui, ça a atteint une situation où, vous avez sûrement vu ça passer dans les médias, on se ramasse avec le défaut de paiement du grand promoteur immobilier Evergrande, qui a vraiment, ça a vraiment le potentiel de plonger toute l'économie chinoise dans une énorme crise et, par le fait même, impacter le reste de l'économie mondiale. Et en Europe, bien aussi, je pense que vous le savez, on a toute la crise du secteur énergétique qui a déjà eu un impact sur le ralentissement de la production, mais aussi qui a un impact, qui va continuer d'avoir un impact sur la classe ouvrière, sur le niveau de vie de la classe ouvrière. Donc, après avoir parlé un peu de la situation actuelle, pour les marxistes, en fait, la vraie question est de savoir, c'est quoi la nature de l'époque dans laquelle on se trouve, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation similaire à la période d'entre-guerres avec la stagnation et du déclin, ou bien, comme certains économistes et réformistes l'envisagent, est-ce qu'on va avoir une période de prospérité devant nous, comme on a eu dans les années 20 ou comme on a eu après la Deuxième Guerre mondiale? Et aussi, la question, je pense, pour nous qui est importante, c'est comment, en fait, les conditions économiques vont avoir un impact sur la conscience de classe, comment les conditions économiques vont avoir un impact sur la lutte des classes. Et pour répondre à ces questions-là, bien, évidemment, on ne peut pas seulement avoir les yeux fixés sur ce qu'on voit ici maintenant, il faut regarder le capitalisme sur une plus longue période, Il faut avoir aussi la bonne méthode, en fait, pour comprendre le développement du capitalisme. Et donc, ce qui m'amène un peu à parler de Trotsky, en fait, qui avait développé au début des années 20 l'idée de la fameuse courbe de développement du capitalisme. Et il faut comprendre qu'au début des années 20, bon, la classe dirigeante commençait à parler de grandes périodes de prospérité qui s'en venaient, à parler d'un nouveau boom. Et ça créait de la confusion, en fait, dans les rangs communistes, parce que certains qui avaient entretenu la fausse idée qu'on arrivait dans la crise finale du capitalisme, bien, commençaient à se demander, bien, s'il y a un boom qui s'en vient, est-ce que ça veut dire que la révolution n'est plus dans les perspectives? Et ça, Trotsky avait répondu à ça en disant, et je cite, « Tant que le capitalisme n'aura pas été brisé par une révolution prolétarienne, il vivra les mêmes périodes de hausses et de baisses, il connaîtra les mêmes cycles. Les crises et les améliorations sont propres au capitalisme dès le jour de sa naissance. Elles l'accompagneront jusqu'à sa tombe. Mais pour définir l'âge du capitalisme et son état général, pour pouvoir se rendre compte s'il se développe, s'il atteint son âge mûr ou bien s'il touche à sa fin, il faut d'abord analyser le caractère des cycles en question, tout comme on juge de l'état de l'organisme humain d'après la façon dont il respire, tranquillement ou en haletant, profondément ou à peine, etc. » Donc, ce que Trotsky nous dit, en fait, c'est qu'il y a des cycles de crise et de boom qui sont inhérents au capitalisme, qui arrivent à peu près à chaque 10 ans, si on veut mettre un chiffre. Mais par-delà ces cycles, le système entier passe à travers différentes étapes, différentes phases de son développement. Et Trotsky explique que si on avait simplement la répétition périodique de boom et de crise, le système fonctionnerait simplement de manière circulaire, sans évolution, sans développement. Mais en réalité, on trouve des périodes dans l'histoire du capitalisme où les booms sont plus importants que les crises. Ce qui fait que la courbe de développement est généralement en ascension, ce qui correspond aux périodes où les forces productives se sont grandement développées, avec plus d'industrie, une augmentation de la productivité du travail. Mais de l'autre côté, en fait, si on se retrouve dans une période où les booms et les crises s'équilibrent, on se retrouve dans une période de stagnation. Et enfin, lorsque les crises sont plus importantes et plus dévastatrices que ce qu'apportent les booms, on voit que la courbe, en fait, va en déclinant. Et Trotsky expliquait que ces développements allaient se refléter dans la montée et la chute des différentes formations politiques. Et plus généralement, en fait, ces courbes allaient affecter aussi les aspects plus super structurels du capitalisme, donc la politique, la culture, les institutions, la philosophie. Mais évidemment, Trotsky insistait sur le fait que la relation entre l'économie et la politique est très complexe, qui ce n'est pas rigide, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas mécanique. Puis ça, c'était le point essentiel aussi qu'il essayait de faire dans la troisième internationale au début des années 20. Malgré les temporaires boums et crises après la Première Guerre mondiale, l'économie était en train de transiter vers une nouvelle période de déclin, ce qui allait avoir un impact crucial sur la lutte des classes et les perspectives pour la révolution mondiale. Et l'histoire va donner raison à Trotsky. On a vu le développement de la révolution allemande, on a vu la révolution chinoise de 1925 et 1927. On peut parler de la grève générale du Royaume-Uni en 1926. Ensuite, on a vu le crash boursier en 1929, la Grande Dépression dans les années 30, la montée du fascisme, la révolution espagnole dans les années 30. On a vu des mouvements de grève aux États-Unis. Et ultimement, en fait, la classe ouvrière n'a pas pris le pouvoir dans aucun de ces pays, de ces exemples-là. Mais ce n'est pas parce que les perspectives économiques n'étaient plus au rendez-vous, en fait. C'est plutôt en raison de la faillite de la direction de la classe ouvrière et aussi de l'impact néfaste du stalinisme sur la troisième internationale. Par ailleurs, l'idée de la courbe de développement du capitalisme, c'est aussi une réponse à la théorie, la fameuse théorie des longues vagues de Kondratyev, en fait, qui commençait à gagner en popularité au début des années 20 dans la troisième internationale. Kondratyev, en fait, c'était un économiste soviétique. C'était ce qu'on peut appeler un compagnon de route de la révolution, un des fameux professeurs rouges, qui n'était pas vraiment marxiste, au sens où il n'avait jamais vraiment assimilé la méthode dialectique. Et la théorie de Kondratyev, c'est l'idée, en fait, qu'en plus des boums et des crises cycliques, il existerait aussi des longs cycles, en fait, ce qu'il va appeler des vagues, des longues vagues de 50 ans. Bon, d'abord, peut-être mentionner, Trotsky ne remettait pas en question l'idée que, quand on regarde l'histoire, effectivement, il y a des périodes distinctes, comme la période, par exemple, on peut prendre de 1894 à peu près jusqu'à 1914, le début de la guerre. C'est une période de grand essor économique avec un grand développement des forces productives. Puis ça va être la base, en fait, économique de la dégénérescence réformiste de la Deuxième Internationale. Puis ensuite, à partir de 1915 jusqu'à peu près 1939, bien, on a vraiment une période de déclin, de dépression, ce qui s'est reflété dans une période politique extrêmement turbulente avec des révolutions, des guerres contre révolutions. Donc, le fait que des périodes, des longues périodes comme ça, distinctes, existent, ce n'est pas vraiment ça qui est contesté, en fait. Mais ce que Konbratièv apportait comme idée, c'est qu'il expliquait ces cycles-là par le besoin de remplacer le capital nécessaire pour le maintien des grandes industries et des infrastructures. Puis il dit que c'est ces cycles-là qui expliqueraient, en fait, c'est ce besoin-là de remplacer les grandes industries et les infrastructures qui expliqueraient les cycles de 50 ans. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il mentionne ça, mais ça ne veut jamais vraiment l'expliquer, en fait. Et en réalité, ça n'a aucun lien vraiment avec comment l'investissement et les innovations fonctionnent sous le capitalisme. Ce n'est pas vrai qu'il faut créer un fonds d'investissement dans les moyens de production qui va se développer au fil d'une longue période, en fait. Ce qui arrive concrètement, c'est que le remplacement, le renouvellement du capital, ça prend place continuellement. Il y a de la dépréciation des moyens de production, il y a de l'usure des machines, mais aussi rapidement, les machines peuvent devenir obsolètes et les capitalistes ne peuvent pas attendre des décennies avant de renouveler, en fait, les moyens de production. Ils vont juste se faire dépasser par les autres compétiteurs qui vont investir davantage. Donc, ce n'est pas du tout comme Kondratiev imaginait l'économie que le capitalisme fonctionne, en fait. Et là, on va peut-être se demander pourquoi je parle de Kondratiev. En fait, c'est que les idées de Kondratiev font surface de temps en temps. Encore aujourd'hui, il y a des fonds, même des fonds d'investissement, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, des fonds d'investissement des gestionnaires de portefeuille, en fait, qui essaient d'utiliser les idées de Kondratiev ou ses dérivés, comme les théories de Schumpeter, pour faire des bons investissements. On a un peu recours à Kondratiev, de la même manière que certains investisseurs, on recourt, en fait, à l'astrologie ou aux diseuses de bonne aventure. Mais ce n'est pas juste chez la classe dirigeante, en fait, que ces idées-là sont encore populaires. On le voit aussi chez les réformistes. Par exemple, il y a le fameux journaliste britannique Paul Mason, que vous connaissez peut-être, en fait, qui avait écrit un livre il y a quelques années qui reprenait essentiellement la théorie des longues vagues. Et il affirmait qu'on était sur le point de connaître une nouvelle phase, une nouvelle vague ascendante, ce qu'on attend encore de voir. Mais on peut comprendre pourquoi les idées de Kondratiev sont populaires chez les réformistes. Parce que ça implique l'idée que le capitalisme va aller mieux éventuellement, que l'économie va toujours revenir à un certain équilibre, en fait, que les hauts et les bas dans l'économie s'équilibrent. Et donc, même si en ce moment, même si en ce moment on a une crise catastrophique qui affecte la vie de millions de travailleurs à travers le monde, bien, ça ne veut pas dire qu'on doit renverser le capitalisme. Et je lisais un article où Paul Mason a été interviewé sur son livre et le journaliste lui demandait « Mais pourquoi se tourner vers Kondratiev? » Et sa réponse, assez significative, il dit « Je pense que nous avons besoin de théories qui ont une vision plus grande que les cycles économiques, mais plus petites que la condamnation de l'ensemble du système. » Et donc, la conception cyclique du capitalisme, c'est une idée très rassurante pour ceux qui ne veulent pas renverser le capitalisme. Mais ce qui est vraiment intéressant, quand on contraste, en fait, la méthode de Kondratiev avec la méthode de Trotsky, c'est assez intéressant de voir, en fait, la différence d'approche. Kondratiev a pris certaines données qui fitaient dans sa théorie et a négligé tout le reste, en fait, qui ne semblait pas fonctionner avec sa théorie. Puis c'est une méthode vraiment formaliste. Et c'est essentiellement du réductionnisme économique. Il va finir par ramener les découvertes scientifiques, les guerres et beaucoup de phénomènes sociaux, en fait, à quel moment dans la vague l'économie est rendue de manière très mécanique. Et il voit aussi essentiellement le système capitaliste comme un système linéaire qui opère mécaniquement puis qui atteindra naturellement un équilibre. Donc, une vision très abstraite, très idéaliste de la société. Mais par contraste, la méthode marxiste se garde, en fait, en général, de trop grandes généralisations a priori et essaie plutôt de dresser un portrait de la situation avec toutes les données qui sont disponibles. Puis ensuite, on cherche à comprendre les processus généraux qui sont à l'œuvre. Puis Trotsky disait, d'ailleurs, à propos de l'équilibre capitaliste, encore une longue citation, il dit « L'équilibre capitaliste est un phénomène très complexe. Le régime capitaliste construit cet équilibre, le rend et le reconstruit, et le rend à nouveau, en élargissant en même temps les cadres de sa domination. Dans le domaine économique, les crises et les refruescences d'activités constituent les ruptures et les rétablissements de l'équilibre. Dans le domaine des relations entre les classes, la rupture d'équilibre consiste en grève, en lock-out, en lutte révolutionnaire. Dans le domaine des relations entre États, la rupture d'équilibre, c'est la guerre tout court ou bien sous une forme affaiblie, la guerre des tarifs douaniers, la guerre économique ou le blocus. Le capitalisme a ainsi un équilibre instable qui, tour à tour, se rompt et se rétablit. Donc, ce que Trotsky nous dit, en fait, c'est que le système capitaliste est complexe et qu'on ne peut pas non plus tout réduire à des abstractions économiques et à un processus mécanique et répétitif. C'est vrai que les marxistes, on explique en dernière analyse le développement des forces productives. C'est l'aspect décisif dans l'évolution des modes de production. Mais le lien entre l'infrastructure économique et politique n'est pas un lien unidirectionnel, mécanique, mais un lien vraiment dialectique. Et dans bien des cas, on peut voir que la politique va venir influencer l'économie pour en accélérer le développement ou le ralentir. Des guerres, des découvertes scientifiques, des accidents, même des pandémies, peuvent influencer l'économie. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a fait un peu le tour de la situation actuelle. La question demeure, pourquoi est-ce qu'on a des crises sous le capitalisme? Donc, sous le capitalisme, on ne produit pas pour répondre aux besoins humains. On produit pour faire des profits. Le profit vient du fait que les travailleurs qui sont embauchés par les capitalistes vont produire plus en valeur de marchandises que ce qu'ils vont recevoir en salaire. Sinon, pourquoi les patrons embaucheraient des travailleurs si ce n'était pas pour extirper quelque chose? Donc, il y a toujours une portion de valeur que les travailleurs produisent qui leur est constamment volée, qui se ramassent dans les poches des patrons. Et si on extrapole cette situation-là à l'ensemble de la société, on se ramasse avec la contradiction suivante. Comme le salaire des travailleurs est toujours plus bas que la valeur qu'ils créent et qu'ils incorporent dans les marchandises, la production qui est mise sur le marché est toujours plus grande que ce que l'ensemble de la classe ouvrière peut racheter. Il y a une surproduction de marchandises. Et c'est dans cette contradiction-là, en fait, que se trouve la source la source des crises économiques. Et si on regarde un peu l'histoire du 20e siècle, Lénine nous expliquait qu'au tournant du 20e siècle environ, le capitalisme entrait dans sa phase descendante, sa phase agonisante. Et ça, ça s'expliquait par le fait que le marché mondial atteignait de plus en plus ses limites. La production et les capacités productives devenaient trop grandes pour ce que le marché peut absorber. Et donc, on est arrivé à un point de non-retour avec la grande dépression des années 30. C'est un peu le moment où l'élastique de la surproduction a éclaté et les contradictions du système ont refait surface, vont exploser. Et la solution, je mets solution entre guillemets, qui a permis, en fait, de sortir de la crise des années 30, ça n'a pas été le New Deal, le programme de relance de Roosevelt, comme on l'imagine aujourd'hui. Ça n'a pas été le keynésianisme, en fait. Parce que, oui, on a vu un certain regain durant la décennie, durant les années 30, mais la tendance générale, c'était au déclin, avec du chômage massif et des taux d'intérêt très, très faibles. Et ça, même jusqu'au seuil de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale, en détruisant des pays et en tuant des millions de gens, qui nous a sortis de la crise, en fait, parce qu'on a détruit la surproduction accumulée et une grande partie des forces productives. Et ça, ça a préparé le terrain pour le gigantesque boom historique des Trente Glorieuses. Mais si on revient un peu à ce que Trotsky nous expliquait un peu la dialectique entre la politique et l'économie, il ne faut pas oublier, en fait, que le boom n'avait pas strictement des causes économiques, en fait, parce que ça a aussi été rendu possible par le rôle qu'ont joué les réformistes et les staliniens à la fin de la guerre, en fait, qui ont balayé, si on veut, le potentiel de la vague révolutionnaire qu'on va voir en Europe et ailleurs à la fin de la guerre, ce qui a créé les conditions politiques pour la stabilisation du capitalisme. Et donc, on voit ici, ça n'a rien à voir avec des longues vagues ou quelque chose comme ça. Et comme Ted Grant va l'expliquer à l'époque, le boom d'après-guerre, ça a été rendu possible par une multitude de facteurs. Un facteur important, ça va être l'augmentation massive du commerce mondial. Et cette période exceptionnelle va être marquée dans les pays capitalistes par des réformes, un grand filet social, un faible taux de chômage. Il faut comprendre que dans le contexte de boom, des grandes concessions ont pu être accordées à la classe ouvrière en lutte. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça ne s'est pas fait tout seul, en fait. Ça, c'est un point important. Ça a pris des avancées importantes dans la lutte des classes pour que les capitalistes fassent des concessions à la classe ouvrière. Donc, cette période de boom d'après-guerre, les 30 glorieuses, ça va énormément former la conscience d'une grande partie de la classe ouvrière qui se sont mis à penser que le capitalisme pouvait fonctionner pour eux, en fait. Le réformisme semblait fonctionner. Mais comme Ted Grant l'avait déjà pointé, cette période de boom ne pouvait pas durer éternellement. Et la surproduction qui est inhérente au système capitaliste, tôt ou tard, allait amener la crise de surproduction à refaire surface. Et c'est ce qu'on va voir à partir de la moitié des années 70. Bon, et on verra alors que pour ramener les niveaux de profit d'avant, en fait, les capitalistes vont forcer des attaques massives sur la classe ouvrière, des attaques sur les syndicats, sur les salaires, sur les conditions de vie. Puis en même temps, je pense que vous le savez, pour surmonter la crise de production, on va voir l'extension massive du crédit à partir des années 80-90. Ce qui va permettre aux capitalistes de surmonter momentanément ces contradictions. Mais qui dit crédit, dit dette. Et éventuellement, l'accumulation massive de dette va devenir une barrière encore plus grande au développement de l'économie. Puisqu'on va voir en 2008, où est-ce que finalement, on a simplement repoussé la crise depuis les années 80. Et éventuellement, la crise s'est exprimée à un niveau encore plus important, un niveau supérieur en 2008. Et depuis ce temps-là, ce qu'on a vu, en fait, c'est que le système est plus ou moins en stagnation. On a vu différents hauts et bas dans l'économie depuis 2008. Mais en général, les taux de croissance ont oscillé autour de 2 % dans les pays capitalistes avancés. Et la productivité a stagné, voire même décliné, en fait, dans certains endroits. Mais en même temps, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les niveaux de dette des gouvernements, des travailleurs et des entreprises ont continué de grimper énormément. Et avec ça, on a vu les conflits entre les nations augmenter et évidemment avec les avancées du protectionnisme également. et la pandémie a vraiment servi d'accélérateur pour la crise, en fait, et a grandement ramené à la surface les contradictions du capitalisme. Maintenant, si on revient un peu à ce que Trotsky disait, quand on regarde la courbe de développement du capitalisme jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde la situation mondiale, je pense qu'on peut dire que le système en entier est profondément malade. Même si la production ne peut pas suivre le rythme de la demande pour certaines marchandises, certains secteurs, comme je l'ai mentionné au début, ça demeure que la tendance générale, c'est une tendance à la surproduction massive. On peut le constater quand on regarde le fameux taux d'utilisation de la capacité dans les pays capitalistes avancés, ça mesure la part du potentiel productif des machines et des usines qui est effectivement utilisé pour créer des marchandises. Et donc, globalement, cette statistique sur le taux d'utilisation de la capacité, c'est en déclin depuis 50 ans. Par exemple, aux États-Unis, l'utilisation de la capacité dépassait régulièrement 85 % dans les années 70, mais lors de la dernière grande crise, ça a chuté à près de 65 % et ce chiffre-là n'a pas été en mesure de grimper massivement depuis ce temps-là. puis aujourd'hui, on estime que c'est entre 20 et 25 % de la machinerie qui reste, du potentiel en fait, de l'industrie de la machinerie qui n'est pas utilisée aux États-Unis. Puis on retrouve des statistiques assez similaires pour l'Europe et le Canada. Et une autre illustration assez importante de la crise de surproduction, c'est l'accumulation colossale d'argent mort par les entreprises. L'argent mort, en fait, c'est de l'argent qui dort dans les coffres des grandes entreprises qui n'est pas utilisé pour être réinvesti dans la production. Déjà, en 2012, je trouve toujours cette anecdote assez cocasse, assez révélateur. Le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, que vous connaissez peut-être parce qu'il est ensuite devenu gouverneur de la Banque d'Angleterre, il s'était plaint en fait de la paresse des entreprises qui étaient assises sur des sommes gargantuesques d'argent et qui ne voulaient pas risquer d'investir dans la production. Et aujourd'hui, au Canada seulement, la somme d'argent mort dans les coffres des entreprises canadiennes, ça a atteint plus de 1 500 milliards de dollars. Et donc, on retrouve aussi des statistiques un peu similaires dans d'autres pays. Donc, quand les gouvernements nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pas d'argent pour l'éducation, qu'on n'a pas d'argent pour répondre aux besoins de la population, tournez-vous vers l'argent qui dort dans les coffres des grandes entreprises, vous allez voir qu'il y en a suffisamment de richesse dans notre société. Et en fait, ce qui arrive, c'est que les entreprises préfèrent empiler l'argent qu'investir. Pourquoi dépenser dans la production quand on produit déjà trop pour ce que le marché peut absorber? Et en fait, ce qu'on devrait voir dans les prochaines années, c'est une continuation de ce qu'on a vu depuis 2008, c'est-à-dire des très bas taux d'investissement dans l'économie, malgré qu'on a eu des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Mais l'investissement, c'est quoi? C'est le moteur de la croissance sur le capitalisme. Et donc ici, ça nous montre vraiment que le système est malade et qu'on n'est pas du tout dans des conditions pour une reprise importante de l'économie comme on a eu après la Deuxième Guerre mondiale. On est vraiment plutôt dans des conditions de sénilité du capitalisme si vous me permettez l'analogie. Et donc, même si le système fait l'expérience d'une reprise après la pandémie, on ne peut pas s'attendre à ce que ça dure. En fait, oui, le système va continuer d'avoir des hauts et des bas, mais on ne reviendra pas, et là, c'est important de le rappeler, on ne reviendra pas à la période du boom d'après-guerre et il n'y aura pas de vagues de condratifs qui vont sauver l'économie. Et aussi, un point central sur lequel Trotsky insistait, et je cite, il dit, « Chaque effort de la bourgeoisie tendant à rétablir l'équilibre de la production, de la distribution, des finances, d'État, compromet fatalement l'équilibre instable des classes. Autrement dit, en voulant rééquilibrer l'économie, la classe dirigeante est amenée à déstabiliser l'équilibre social. » Donc, déjà, on le voit, en fait, les gouvernements ont commencé à placer la responsabilité de la pandémie sur les épaules des travailleurs. On voit des patrons qui cherchent à s'attaquer au salaire et on voit évidemment l'inflation qui est déjà en train d'affecter les conditions de vie de milliers de travailleurs. Et tout ça, ça m'amène aussi à un point important. Trotsky insistait aussi sur le fait que c'est pas tant dans une phase, telle phase particulière en fait, d'un cycle économique, donc soit période de boum, de crise, qu'on voit les impacts de l'économie sur la société et la politique. C'est plutôt dans les changements, dans les transitions en période, en fait, qu'on tend à voir les plus grands tumultes dans la lutte des classes. C'est quand on passe d'une condition où ça va plus ou moins bien et là, soudainement, on perd notre emploi, soudainement, il y a de l'austérité, soudainement, les conditions changent que bien souvent, on voit les changements dans la conscience de classe et dans la lutte des classes. Et donc, c'est un point important, qu'il y ait une reprise de l'économie, ça ne doit pas être vu comme quelque chose de négatif pour les marxistes parce qu'on n'est pas mécanique et il n'y a pas d'équation aussi simple que crise économique égale lutte de classe, crise économique égale mouvement, mouvement de masse. Et regardez ce qu'on voit en ce moment. Il y a des attaques de la classe dirigeante envers la classe ouvrière et ça fait face à un ressac, en fait. On n'a qu'à penser au fameux mouvement au mois d'octobre, le Strike Tober aux États-Unis, où on a vu plus de 100 000 travailleurs qui ont voté pour des grèves dans le mois passé. Et il y a plein d'autres exemples, en fait. on voit un regain en fait de la combativité syndicale et de la classe ouvrière. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que la classe ouvrière se relève tranquillement pas vite de la pandémie, relève la tête après la pandémie. Elle a fait des sacrifices. Elle a vu aussi que les patrons s'en sont mis plein les poches dans bien des endroits. et là, maintenant, l'économie reprend et on se dit que ce n'est plus le temps de subir des attaques, c'est le temps de demander notre part du gâteau nous aussi. Donc, je pense que c'est important de voir en fait comment le changement de situation, comment la reprise de l'économie peut affecter positivement aussi la lutte des classes. Donc, on ne peut pas avoir une vision un peu mécanique, mais surtout accélérationniste comme on entend des fois de la lutte en fait. Ceci dit, ultimement, je pense que le point central qu'on doit retenir, c'est qu'avec la crise qui se prolonge, qui va se prolonger dans les prochaines années, on est entré dans une période de turbulence politique, d'intensification de la lutte des classes. Ce que je vous dis là, ce n'est pas vraiment nouveau en fait, parce qu'on est déjà passé au travers d'une décennie de crise, d'austérité et ça, ça a amené à une polarisation importante et une radicalisation importante avec une montée de mouvements révolutionnaires dans plein de pays. J'ai de la misère à suivre le rythme des nouveaux mouvements qui éclatent à chaque mois et on voit la jeunesse s'activer. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui font partie de cette fameuse catégorie de gens qui n'ont connu depuis leur naissance que de l'austérité, qu'une période de crise en fait. Et ça, ce qu'on voit, c'est que ça a un impact, la jeunesse s'active de plus en plus et on voit le marxisme, on voit le socialisme gagner en popularité à travers ça. Et donc, pour conclure un peu, c'est important de souvenir ce que Lénine et Trotsky nous disaient. Ils insistaient sur le fait qu'il n'y a pas de crise finale du capitalisme. Tant que le système ne sera pas consciemment renversé par la classe socialière, le capitalisme va toujours trouver une façon de se surmonter, de reconnaître des regains après des crises. Mais la question fondamentale, c'est à quel prix ça va se faire? Qui va payer pour ces crises-là? Qui va payer pour la décadence du système? Le système peut continuer de vivre, mais laisser du chômage massif, laisser des inégalités, la pauvreté, puis aussi avec ça, la décadence sociale, une dépression générale. En ce moment, avec les blocages dans les chaînes de distribution, avec l'inflation, avec la baisse du pouvoir d'achat de la classe ouvrière, avec les dettes gigantesques des gouvernements, avec le chaos sur les marchés, avec la gestion complètement criminelle de la pandémie par les gouvernements capitalistes. Je pense que l'anarchie du marché capitaliste basée sur les profits et non les besoins n'a jamais été autant exposée, aussi clairement exposée sur la place publique, en fait. et avec ça, la nécessité de dépasser cette anarchie-là, de dépasser la propriété privée, la nécessité d'une économie socialiste planifiée n'a jamais été autant claire, je pense. Et dans les prochaines années, on va voir, en fait, avec l'intensification de la lutte, on va voir des travailleurs qui vont être forcés par la crise d'entrer en lutte et de se confronter aux limites que leur imposent les directions réformistes du mouvement ouvrier et ce qu'on devrait voir, en fait, c'est que les travailleurs vont tester ces directions réformistes et au travers de la lutte, la classe ouvrière chemine, va cheminer et va parvenir éventuellement à la conclusion que le capitalisme n'a rien à lui offrir et les illusions réformistes vont commencer à s'effriter, en fait. Les travailleurs vont parvenir à la conclusion que non, ce qui descend ne va pas remonter de manière fulgurante et que les conditions exceptionnelles des 30 glorieuses ne vont pas revenir magiquement et que si on veut vivre dans une société qui puisse mettre en oeuvre tout le potentiel de développement de l'humanité et qui puisse répondre aux besoins humains et de la planète, il faut dépasser la propriété privée capitaliste. Et donc, je pense que les conditions se préparent, en fait, pour des mouvements révolutionnants dans tous les pays et ainsi, notre tâche à nous, camarades, c'est de se préparer, en fait, parce que quand des mouvements révolutionnaires, des mouvements de masse vont éclater, les travailleurs et la jeunesse vont devoir être outillés des idées nécessaires et d'une organisation capable de mettre fin aux capitalistes et d'organiser la révolution socialiste. Alors, on a un rôle important à jouer et avec la situation actuelle, je pense qu'on a vraiment, vraiment pas de temps à perdre. Alors, mettons-nous au travail, camarades. et avec la situation actuelle, je pense qu'on a vraiment, je pense qu'on a un rôle important